Donc on cherche la probabilité d'avoir la boule numéro 0, la bonne 1, 2, 3 ou 4. Comme c'est une probabilité, forcément les nombres, ça va être un nombre plus petit que 1. Donc tous ceux qui m'ont mis 30, 25, etc. non c'est pas bon. Une probabilité c'est toujours un nombre qui est plus petit que 1. Quelle est la probabilité d'avoir 0 ? Il y a 30 boules sur 100, donc 0,30. D'avoir P1, donc 25 boules sur 100, donc 0,25. Justifier que ces nombres sont dans cet ordre les 5 premiers termes d'une suite arithmétique. Donc pourquoi ? Parce que pour passer d'un terme à l'autre, on enlève à chaque fois 0,05. Donc on a bien les 5 termes d'une suite arithmétique, 2 raisons, moins 0,05. Donc on convient du jeu suivant, quand le numéro va être pair, vous allez gagner N euros. Quand le numéro est impair, vous allez perdre N euros. Donc si vous tombez sur la boule numéro 0, vous allez gagner 0 euros. Si vous tombez sur le numéro 1, vous allez perdre 1 euro. 2, là vous allez gagner 2 euros. 3, perdre 3 euros. 4, gagner 4 euros. Quelle est la probabilité d'avoir au moins 1 euro ? Donc dans quel cas vous allez avoir au moins 1 euro ? Vous allez avoir au moins 1 euro quand vous allez tomber sur la boule numéro 2 ou sur la boule numéro 4. Donc sur la boule numéro 2, donc 0,20 plus la boule numéro 4, 0,10. Donc ce qui fait 0,30. Quelle est la probabilité ? Que ce joueur perde au moins 1 euro. Attention, le contraire de gagner au moins 1 euro n'est pas perdre au moins 1 euro. Le contraire de gagner au moins 1 euro, ce n'est pas gagner au moins 1 euro, mais ce n'est pas perdre au moins 1 euro. Donc dans quel cas vous allez perdre au moins 1 euro ? Soit vous allez tomber sur la boule numéro 1, soit vous allez tomber sur la boule numéro 3. Donc soit on tombe sur la boule numéro 1, donc 0,25. Soit on tombe sur la boule numéro 3, 0,15. Donc 0,25 plus 0,15 qui va donc nous faire 0,40. X, la variable aléatoire qui a chaque numéro, associe le gain du joueur. Donc on a dit, quand on a la boule numéro 0, on a 0. Quand on a la boule numéro 1, on va perdre 1 euro. Donc x va être égal à moins 1. Quand on va tomber sur 2, x va être égal à 2. Quand x va être égal à la boule numéro 3, on va perdre, donc ça va être moins 3. X égale 4. Donc quelles sont les valeurs que va pouvoir prendre x ? 0, moins 1, faites attention, 2, moins 3 et 4. Calculez l'espérance. Donc l'espérance, 0 fois 0,3, moins 1 fois 0,25, plus 2 fois 0,2, moins 3 fois 0,15, plus 4 fois 0,10. L'espérance de x va donc être égale à 0,1. 6,0,3, moins 1,1,3, moins 3 fois 0,1. 6,0,1,3, moins 2,5, plus 2,5, plus 4 fois 0,5, plus 5 fois 0,1,3, plus 8 fois 0,1. 7,2,5, plus 5,10. 9,1,1. 9,2,1, 1.